Frédéric Chmure, des chiffres surprenants, que 20% de femmes dans le numérique aujourd'hui ? Oui, alors 20% dans les métiers du numérique et moins de 10% dans les métiers du développement informatique. Et c'est à la fois surprenant et en même temps, même si elle est mauvaise, mais c'est pas une surprise. Ça tient souvent à deux choses. Le premier, c'est le contexte familial, où en fait on a tendance, les parents ont tendance parfois à dire, tu vas pas être informaticienne, en rassemblant un petit peu dans l'informatique, derrière ce terme informatique, un ensemble de métiers qui sont bien différents. Et la deuxième chose, c'est la culture. Très souvent, à la télé, l'informaticien c'est un homme. Et donc par ce genre de biais, on ne donne pas d'idées comme quoi c'est possible. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les femmes sont sous-représentées dans les métiers du numérique et du développement informatique, à force d'autant plus, et qu'on se retrouve face à un enjeu compliqué, parce que d'ici quelques années, si on n'est pas numérique, on aura plus de difficultés à trouver du travail. Alors qu'est-ce qui fait que ça peut changer ? Ce qui fait que ça peut changer, c'est déjà de donner de l'appétence aux jeunes au moment de l'orientation. C'est de leur montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui est accessible, même si je n'aime pas dire ça comme ça, mais ce sont des métiers accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas de sexisme particulier à mettre en place là-dedans. Et puis, il y a les parents aussi, avec les générations maintenant qui arrivent, petit à petit, qui, avec un peu de chance, vont changer ça. Et puis après, c'est les enfants qui doivent s'imposer et se dire, moi, c'est un métier qui m'intéresse. Dans les hackathons, c'est la même chose pour les jeunes ? Alors les hackathons, ce sont des hackathons au collège. Donc le collégien est en phase de prédétermination de ce qui va l'intéresser et de préorientation. Donc il va toucher du doigt, il va faire. Et comme toujours avec les enfants, en plus, il y a un aspect ludique. Donc quand on est à la fois dans le faire et dans le ludique, on transforme les mentalités et on ouvre des opportunités et des champs qui n'étaient pas nécessairement explorés, imaginés, regardés, tout simplement. Et donc, comme on impose la parité, 50% de filles, 50% de garçons dans les hackathons collèges, on est certain de toucher vraiment à parité des filles qui vont peut-être se diriger demain sur ces choix-là. Elles ont des qualités supplémentaires par rapport à l'homme ou ce n'est pas vraiment le cas ? Dans le développement informatique, on dit que les femmes font un code qui est beaucoup plus beau. Parce qu'on peut sentir derrière le code informatique la personnalité de la personne qui a réalisé le code. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et donc effectivement, on dit que dans l'informatique, dans le développement pur, le code écrit par une femme est un peu plus beau. Mais sinon, à part ça, très franchement, c'est un métier comme un autre. Il y a du marketing digital, il y a du développement informatique, il y a du développement d'applications. Il y a des chefs d'entreprise qui vont naître de ça et pas de particularité spécifique. Donc pour les femmes, c'est un métier d'avenir ? C'est carrément même un métier d'avenir pour les femmes comme pour les hommes. C'est-à-dire que c'est un métier où il y a de l'avenir et c'est des compétences et des connaissances qu'il faudra avoir pour avoir un métier.